et salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans un nouveau dans la tête d'un pro et ça sera dans la tête d'un pro sur grover grover sur fish market alors ici vous le voyez ces deux compos bah on va dire miroir puisque on va jouer un dégâts un flanqueur c'est la seule différence entre les deux équipes derrière on aura un tank et un off tank et on aura deux healers alors genos sera sans doute joué binari la furia est bien évidemment joué rayon et offensif et du côté de ying c'est une ying échange vitale ah le genos va pas jouer finalement sur binari il va jouer pour le moment cosmoséum de puissance donc un combo qui peut très bien marcher pour empêcher le androxus de jouer bon un conseil si vous jouez contre un genos pareil et un victor et un pardon un grover cripple c'est de prendre résilience assez rapidement il faut que preniez cauteriser 1 résilience 1 sur votre personnage on voit qu'il a qu'il est bien parti zarini sur racines profondes avec le deck classique où on va prendre toucher un ennemi avec votre lance handicapante réduit le temps de recharge de fleurs de trois secondes en gros si vous placez votre clic droit vous récupérez votre heal le rayon est augmenté de quatre points et le cd de fleurs de quatre points également on va ensuite aller chercher le 6% de dr et enfin lance handicapante se recharge plus vite bon c'est un deck quand même assez défensif puisque essentiellement basé sur le heal on est sur fish market donc il faut essayer de rester à peu près à portée de ses alliés pour pouvoir appliquer le heal ici on se positionne ici on balance les haches voilà on essaie d'appliquer des dégâts l'endroxus qui est obligé de reculer il s'était fait soulever par le genos je suppose attention qu'elle qui s'est un petit peu commis là on va attendre le heal on reçoit le heal on toujours essayé de placer un très très gros rayon là très très beau rayon de la part de la furia qui touche l'araignée qui permet de le tuer il faut reculer ensuite c'est des compos ultra paquets et vu que c'est des compos ultra paquets bah le rayon de furia est alors playmaker puisque les gens vont tendance à peut-être certains vont l'esquiver mais il y en a un qui va le prendre et ça peut amener directement un kill voilà on heal la liane tranquillement en early ça reste quand même un heal très très efficace le heal de grover on avait un petit peu fricab du côté de grover au début donc ça va tout va bien là le très bon route sur le joueur il se tape le fernando sur la tronche allez on se rapproche là on est très paquet là c'était la furia qu'il aurait fallu soulever du côté du genos c'est un petit peu dommage on va sur le point pour éviter qu'ils finissent de caper et on réussit à sécuriser kill pendant que khan est en train de zoner la ying la ying utilise très très bien son f mais cette fois ci elle est morte on retourne sur le point on peut peut-être réussir à prendre le kill sur le terminus c'est fait hier le fernando qui fait des dégâts on le rappelle avec la charge très bonne ulti pour temporiser le barrique il claque son c-bot propulsé il a mis son shield également on va revenir du côté de zarini je pense assez rapidement donc c'est pour ça je me mets sur lui voilà il a fait une liane il a remis les pv pour le barrique mais c'est pas suffisant double kill de la part de l'androxus avec son ultimate on est obligé de reculer voilà ça va être dur pour l'androxus qui se fait soulever le pauvre donc on l'a dit tout à l'heure et malgré l'ulti de ying il se fait avoir voilà regardez androxus qui a changé voilà il a compris qu'il s'est fait soulever au départ il a fait ok bon je pense résilience 3 maintenant alors le petit trick pour faire des lianes à portée illimitée c'est qu'en fait vous 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 essayez de lancer votre liane et ensuite vous descendez vous bougez votre votre souris et en fait ça va vous permettre de vous de vous d'agripper des endroits que normalement vous pouvez pas agripper ça demande un petit peu d'entraînement entraînez vous en ce temps de tir et vous verrez que ça marche très bien c'est pas très dur à faire mais c'est un bug en fait non tout simplement qu'il reste laisse un petit peu comme pour ceux qui ne savent pas dans quake 3 le strafe à la base le la notion de faire gauche droite qui permet d'accélérer dans quake à la base c'était d'un bug mais ça a été laissé par les développeurs et c'est devenu un jeu très skillé grâce à ça bien joué très très bon clic droit réflexe là alors grover c'est un personnage assez simple parce que mécaniquement il faut juste spammer le clic gauche et être sur un bon positionnement et essayer de quand même essayer de positionner ses clics droit l'hyper root cripple voilà la furia qui meurt petit de genos a priori on est quand même sur une belle défense pas trop de souci alors au niveau des items on voit qu'il est parti sur chronos parce que chronos ça marche bien sur grover comme ça quand on veut vraiment spammer le heal parce qu'en fait vous récupérez à la fois votre clic droit et à la fois votre heal en fait plus vite donc ça ça fait double double effet qui se coule il ya des gens qui jouent motivation sur grover faut rappeler que grover a été up maintenant on peut cancel son ult et pas perdre la totalité donc ça peut être intéressant de juste appuyer sur ulti une micro seconde pour remonter les gens pour avoir une frame d'invulnérabilité enfin d'immune contrôle pour pas prendre un stun par exemple d'inara ou par exemple un stun va tout très 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 skillé ça serait que quand en temps l'ulti va tout canaliser pour essayer de te choper tu appuies sur l'ulti pendant une micro seconde pour être immune là vous voyez la force c'est qu'il est tout le temps dans un périmètre à la meta c'est vraiment du overwatch like un là on voit bien ils sont tous paqués même l'androxus le pauvre ne flanque même pas il est on a l'impression de voir de la goth à l'époque d'overwatch quand les mecs jouaient trois tangles de healer on réussit à prendre le kill sur terminus on va essayer d'aller chercher le rush sur l'androxus est dégradible et c'est pas grave on réussit une belle défense et à tenir au niveau du heal des dégâts infligés bon c'est l'andro qui est premier diane est deuxième bon c'est assez logique c'est les deux plus gros damage dealers de la game 28 000 pour le grover 30 000 pour le genos au niveau du heal c'est 42 000 pour la ying 33 000 38 000 pardon pour le grover et 28 000 pour la petite furia bon genos c'est pas beaucoup c'est 23 000 alors au niveau des achats d'items il a fait chronos 2 avec son grover zarini je pense qu'il va rush le chronos ça peut être intéressant ici un de faire également havre parce qu'il ya beaucoup de dégâts direct dans la compo androxus furia terminus bon terminus va rarement mettre des dégâts de massacreuses des coups de masse à grover a plutôt balancé des clics droit et là vous voyez il a récupéré son ult assez vite il faut faire attention là il a créé de la distance là il essaye de faire le move avec la liane voilà il essaie vous voyez c'est ce mouvement là qu'il faut faire go bao 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 et ça finit par passer au double kill de la de la liane un gros gros taf il n'a pas servi à grand chose araignée a juste bait un petit peu au départ et le kill carrément le terminus qui lui avait sauté dessus ouf le délai kill là sur le sur le londroxus hop là il est il est sous un bon angle il faut pas s'avancer plus parce que comme ça vous pouvez facilement esquiver le rayon et oui vous pouvez cancel facilement les montures sans vous mettre en danger et tout en étant à portée d'une liane parce que si vous descendez de l'escalier vous risquez de vous mettre en en porte à faux alors d'un truc sur on voit qu'il est il est cripple beaucoup moins longtemps maintenant qu'il se faille les routes beaucoup moins longtemps l'ulti pour protéger le khan c'est compliqué avec l'antile on voit khan a tenu le heal encore cette fois ci il tombe là faut qu'il se barre avec une liane rapidement ah il a été obligé de faire une liane vers le bas donc il n'est pas parti très loin ah il a décidé de rester là c'est dangereux ouf la liane qui était compliquée mais ça passe quand même le route alors faut écouter le rayon faut écouter là on entend le rayon donc on se dit ah il faut que je l'esquive faut bien écouter le son du jeu et vous prendrez très très peu de rayon de furia comme ça là le rayon va pas tarder à être lancé voilà rayon de nouveau mais il faut il faut connaître un petit peu furia le timing de ce rayon de base alors bien évidemment il ya des mécaniques de dé qui fait que furia peut envoyer deux rayons d'affilée mais on va dire qu'il faut bien sept huit secondes entre chaque rayon là elle rebalance un rayon etc etc essayez de vous pour ceux qui n'aiment pas et qui se disent moi je peux prendre beaucoup trop de rayon ikair comment faire bah essayez de pendant le gameplay là de vous dire là elle va balancer le rayon dans une ou deux secondes elle le balance pas si mais c'est juste à mon avis elle l'avait mais elle l'avait pas lancé tout de suite là on a encore quatre secondes tranquille et elle en relance un je pense en direction du canne voilà c'est vraiment un bon timing c'est vraiment une réflexion que vous devez avoir pour ne pas vous prendre beaucoup de rayon c'est bien évidemment que vous en prendrez et voilà et quand vous en prendrez vous aurez l'impression de mourir mais c'est pas c'est pas non plus le sort le plus difficile à esquiver du jeu ça va dépendre de la map y'a des maps où c'est plus intéressant d'autres je trouve que sur fiche market c'est pas terrible ulti de canne ok à 20 secondes de la fin bon il y en a qui dirait que c'est pas terrible très bon route cripple là on va réussir à push on prend un bon kiss sur androxus ils vont se faire délai là j'ai l'impression la furia voilà voilà oui le rayon qui passe sur le barrique c'est assez à regarder il a fait le fameux tricks où il a juste ulti pendant une microseconde pour remonter le barrique et derrière il a cancel pour être à 50% à peu près de son ulti donc c'est une mécanique qui est maintenant intéressante c'est un truc skillé sur grover c'est pas très skillé gros c'est pas d'en bas c'est pas io c'est pas ying pas ying qui a change vital bien sûr ceci encore il avait des missions rober ce sera un petit peu plus dur mais vu qu'il peut spammer à l'infini c'est vraiment juste un personnage de positionnant bien joué ça passe voyez on focus la backline avec rover on focus pas le tank là regardez les araignies ils tapent vous voyez ils tapent l'androxus c'est si on tue l'androxus le terminus pourra pas tenir et ça passe bien joué et c'est le 3 1 et c'est le 3 1 vous le voyez au niveau d'huile bazarini tient bien il a 84 000 et au niveau des dégâts on va regarder dégâts infligés 91 000 pour la liane bon elle est passée loin devant androxus mais c'est logique c'est un dps androxus ça reste un flank donc ça fait généralement moins de dégâts côté du reste de la compo il a pris résilience et 1 et agile 2 et là il a fini son chronos 3 donc il a fini chronos 3 résilience pourquoi au cas où il se fait toucher malin par le par le rayon je pense pense pas que ce soit le stop terminus qui lui pose un réel souci je pense c'est vraiment au cas où il se prend un rayon mal mal placé et cavalier derrière pour revenir plus vite il a son ulti ils vont passer full droite logique voilà on en a vu là faut qu'il décale faut qu'il continue faut qu'on continue de se barrer il part de l'autre côté en fait les équipes se sont inversées ça arrive parfois ça le genos full bourré lui qui n'a pas suivi ne peut pas sauver genos l'androxus qui tombe par contre ça c'est un bon bon truc très bon ulti barrique pour temporiser bon ulti fernando derrière avec la liane qui s'est commis dessus c'était vraiment un bon timing pour ulti derrière la furia folace il faut faire attention à son rayon parce que là ça peut passer justement à travers le décor et il peut facilement quand vous êtes en haut et qu'elle est en bas elle peut facilement vous choper la furia va mourir mon sauvetage sur le barrique Andro, si tu vois pas Andro arriver t'es quand même mal barré avec Robert, double kill du Andro bien joué sur les deux supports le contrôle du point est à l'équipe bleue il va falloir contester un peu terminus il saute sur le point il a son raise il raise instant on va se remettre sur Grover qui est en train de revenir 91% le barrique qui a implosé il va falloir aller sur le point il claque l'ulti ça temporise pas malheureusement et oui le heal de Grover est puissant mais si on t'applique côté stériliser ça reste quand même très difficile de survivre un outil Andro ça va être dur pour le can il va se prendre le rayon voilà c'est comme ça que le rayon de furia est vraiment abuvable c'est quand elle vient encore à corps sur toi là il y a vraiment quasiment aucun moyen sauf si tu as un personnage qui est ultra mobile et tu tâches au moment ça va permettre de capé du côté de l'équipe rouge bien joué ils reviennent à 3-2 alors vous allez me dire mais Iker la compo en termes de let game quelle est la meilleure compo en termes de let game la meilleure compo reste sans doute la compo furia ying grâce au burst de ying grâce au burst d'Androxus du fait qu'ils ont quand même deux ulti clutch je dirais que c'est mieux après barrique et can c'est des personnages qui sont basés sur des shields donc on peut prendre de broyeurs pour essayer de les rendre un petit peu moins efficients même si je pense pas que ça sera le cas que que les gens pensent à prendre broyeur dans une game pareil même si ça serait pas si mauvais que ça en tout cas il push très très vite le terminus s'effet soulevé par le genos terminus il a résilience 3 pourtant il va placer le route bien joué ça cancèle le dash mais pas 50 dash bien sûr il serait trop fort si ça cancèle et tous les dash là il a utilisé la mécanique de l'alien rapide là vous avez vu voir bien garder l'ult bien joué on réussit à prendre 2 kills sur le sur le fernando l'alien qui tient bon alors le truc de la compo également genos grover bah c'est qu'ils ont pas énormément de hill hill flat c'est à dire de hill gros hill vraiment il y a un timing entre les hills avec grover c'est assez incroyable mais bon ça tient quand même très bien après il y a can qui soigne on le rappelle donc ça reste comme une compo avec beaucoup 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 de soin outil a été raté du côté de can à 46 secondes de la fin bon il reste à 33% outil pour contrecarrer le wombo combo c'est chaud le can finit quand même par tomber ah bah la compo de tank tient bon quand même ah ils arrivent quand même à tuer le terminus taper des illusions oh très très bon focus de la part du barrique tous les tanks ne penseraient pas à taper ici très bon route et très bon focus sur la ying à 10 secondes de la fin ça tient là encore la mécanique et hop on va chercher le kill sur la furia quand vous avez un mur en face de vous la mécanique est vraiment très très simple à prendre à faire et 3 2 avec 1100 crédits plus bon bah il peut finir il peut finir résilience et agile après le rayon il le prend pas beaucoup pas forcément c'était pas forcément obligatoire il le prend pas il prend cavalier finalement 2 et agile 3 finalement quand vous avez agile vous esquivez aussi plus facilement les rayons allez en terme de dégâts vous le voyez 145 000 pour la liane et 133 000 pour la ying ying échange vital qui finalement heal autant qu'un grover c'est étonnant parce que normalement c'est censé heal plus après il y a un deuxième healer il y a un deuxième healer c'est vrai il faut furiaire a beaucoup plus de heal que genos allez on va une nouvelle fois à droite de la map et on essaie de faire tomber les montes il y a un petit genos seul androxus qui s'est fait jambonner pourtant il avait pris résilience le pauvre très très bon kill sur le dps en fait la tristesse de ce genre de composition vous savez que je suis pas un archi fan c'est que bah ils ont qu'androxus en gros damage dealer voilà c'est le reste c'est des semi dégâts quoi oh la ying qui va se faire délai non il a préféré ulti plutôt qu'aller essayer d'aller chercher la ying qui est en bas la liane le genos qui réussit à récupérer un kill en termes de dégâts infligés il a combien genos ? il est qu'à 70 000 ouais c'est quand même des dégâts mais a priori ça va être compliqué pour le terminus qui a encore son rez il est obligé de rez on a 87% ça va être dur ah là encore une liane parfaite non mais fou le pas sur le point le terminus bien joué on réussit à tuer le terme cette fois-ci pour Apparez ah c'est vrai ils ont plus de tank la furia qui va se faire tuer bien joué et c'est gagné on peut rater ça diane là et c'est gagné les amis et bah il a quand même fait très 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 mal avec son grover voilà c'est la méta c'est la méta que vous verrez dans beaucoup de games à Welo c'est une méta qui est pour moi beaucoup moins skillé qu'il y a quelques temps mais bon c'est que voulez-vous c'est le jeu ma pauvre Lucette c'est comme ça que les gens jouent et vous allez vous bouffer souvent ce genre de compo là qui joue sur la capacité à être ulti à paquer et puis à quand même avoir dans chaque dans chaque des petits personnages qui peuvent clutch comme le genos qui peut clutch au début avec son soulèvement comme l'Androxus qui peut clutch avec son ulti comme Fernando qui peut faire la différence avec son ulti à lui etc etc donc vous voyez en termes de DPS grover a pas à rougir il a fait 100 523 et il a pris 62 000 de dégâts taken et en termes de heal bah il a très très bien tenu face à la Ying Ying a fait 143 000 et le grover qui est passé devant à la dernière seconde 143 565 voilà donc alors je sais pas comment on pourrait nerfer faudrait peut-être nerfer les dégâts des supports pour qu'on se retrouve finalement avec un seul support c'est vrai qu'à l'heure actuelle bah c'est vrai que quand tu dis que grover peut finir à ces dégâts là alors que dans certaines games vous avez des DPS qui finissent même pas à ces dégâts là c'est vrai que voilà c'est quand même très efficient et très fort cette méta de merde merci d'avoir regardé cette vidéo je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine on a hâte on a hâte de voir le patch normalement on l'aura vu quand cette vidéo sera publiée j'ai hâte de voir le prochain patch pour voir si on va essayer de changer un petit peu la donne côté iRaze allez n'hésitez pas à liker partager et commenter et à me dire ce que vous avez pensé de ce petit grover des familles allez ciao